Bonjour Geoffroy, donc là on est sur FarmBot, c'est un jardin connecté, c'est un jardin automatisé et je vais te laisser le présenter pour les lecteurs de framboise 314. Et bien bonjour à tous, actuellement donc on est au Nantes Maker Campus et on présente FarmBot. FarmBot c'est un projet open source créé par un Californien qui s'appelle Rory Aronson et open source parce qu'il a mis tous les plans hardware, software, tout est open source. On peut le copier, le fabriquer en do it yourself, complètement, mais on peut aussi l'acheter en kit. C'est justement comme ça que la communauté FarmBot se développe et que Rory avec ses équipes arrive à faire évoluer le FarmBot. Là on est ici sur un FarmBot Genesis de 3 mètres de long sur 1,5 mètres de large. On est à la version 1.4 et en ce moment Rory est dans les précommandes pour la version 1.5 donc il fait évoluer régulièrement l'outil que ça soit dans la partie hardware et aussi dans la partie software. À quoi sert FarmBot ? Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Donc Farm pour jardiner et Bot comme Robot tout simplement. FarmBot donc il va pouvoir semer. Il a différents outils, il va pouvoir semer avec cet outil là, une seringue avec une aspiration via un moteur, voilà avec ce moteur là. Il aspire la graine qui est ici. Je pense que vous allez le voir dans les petites vidéos et les séquences qu'on a faites. Ensuite, comme le FarmBot sait exactement où sont les plantes, il va pouvoir arroser au bon endroit mais il va pouvoir aussi tester l'humidité du sol avec ce capteur d'humidité pour arroser intelligemment. Ensuite, il a ici une caméra, une caméra endoscopique. Il va pouvoir prendre des photos et en analysant l'image, en analysant les plantes qui sont en place, il va pouvoir déterminer qu'est-ce qui peut être désherbé. Et ça, c'est le système pour désherber de manière mécanique. Il enfonce dans le sol les mauvaises herbes, voilà. Ensuite, il y a deux bacs pour les graines. Soit un bac vrac où il y a plein de graines, soit des graines où on détermine un emplacement spécifique. Via l'application, on détermine où se trouve la graine et la plante à semer. Tu nous avais dit qu'il y avait un Raspberry Pi, est-ce que tu peux nous montrer où il se trouve ? Alors oui, il y a un Raspberry Pi. Il est ici, il est dans le boîtier électronique. Donc on voit un boîtier sympa avec des petits boutons au-dessus pour pouvoir lancer des commandes. soit e-stop après ces déverrouillages. Et là, on peut imaginer des commandes spécifiques et des LED aussi pour nous donner l'état de fonctionnement. Ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est étanche ? Tout ça, c'est étanche, complètement étanche. Il en est à sa cinquième version, je pense, des boîtiers. Donc c'est assez bien. Voilà la bête. On a donc le Raspberry ici. Alors c'est pas un Pi 4, je pense que c'est un Pi 3 aussi, ouais. Il y a en dessous un Farm Duino, donc un Arduino sur lequel ils ont dessiné pour mettre les encodeurs, pour gagner de la place surtout dans le boîtier électronique. Alors le Raspberry, donc ça nous permet de fonctionner en Wifi avec l'application. Toutes les données vont et viennent via lui. Et ensuite, l'Arduino, il est pour commander les différents moteurs, etc. On voit ici le câble de la caméra endoscopique qui vient se brancher au Raspberry. C'est une caméra USB alors ? Oui, voilà. Et on voit après que toutes les LED et les boutons sont reliés au Raspberry pour synchroniser toutes les commandes qui existent ou qu'on a pu programmer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une CNC grande taille ? Et c'est exactement ça. Il est vu comme étant une CNC farm, enfin jardinage. C'est exactement ça. Rory Aronson, lui, quand il l'a créé, c'est d'abord quelqu'un qui avait… C'est un ingénieur et c'est d'abord quelqu'un qui avait un jardin, mais il n'était pas bon du tout. Et il s'est dit, et si on mettait une imprimante 3D au-dessus d'un bac potager pour lui faire différentes commandes ? Et surtout, il est parti de la logique, si via toutes les données, si on sait, mais qu'on sait exactement l'emplacement de chaque plante, et bien après on pourra lui faire, le faire arroser, le faire désherber, exactement et avec une précision très importante. Juste une précision aussi à vous donner. FarmBot France, on est une association. On représente la communauté française du FarmBot en France. Notre objectif est de rassembler la communauté, à la fois voir les différents cas d'usage, dans les écoles d'ingénieurs, des lycées agricoles, il y a aussi des Fab Labs, il y a aussi des particuliers. Et donc rassembler toutes ces idées, tous ces cas d'usage pour voir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer, comment, si certaines personnes imaginent des nouveaux outils, qu'ils puissent le programmer avec nous, et on va être contributeurs tous ensemble pour faire avancer le projet open source. Et ensuite, notre objectif c'est aussi de faire des commandes groupées, ou des achats groupés. Et ce mois-ci, le mois de juillet, nous participons à la commande, aux précommandes de Rory, pour un FarmBot Express et Express XL, qui sont des modèles qui se montent en une heure, qui sont moins chers. C'est assez intéressant, ça touche une nouvelle cible. Et avec FarmBot France, vous pouvez avoir un code promo qui vous donne 100 ou 200 dollars de réduc sur votre précommande, donc c'est assez intéressant. Ok, merci beaucoup, et puis bonne fin de salon. Merci à vous, et puis à bientôt peut-être sur le blog et sur FarmBot France. Sous-titrage Société Radio-Canada